Bon les gars, cette vidéo va être complètement dingue, on va récupérer une Porsche pour commencer cette vidéo. Là, on est chez Global Auto aujourd'hui pour récupérer une belle voiture qui va nous servir pour le shooting. Notre ami Ricard, où est-ce qu'il est là ? Oh ! Salut ! Comment tu vas à la fin ? Ça va, tu vas bien, ouais ? Ouais, ça va, impeccable ! Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui ? Alors, ça c'est quoi, en quelques mots ? Bah ça, c'est une belle GT4 avec le kit déco martini. Martini, ok. T'as l'intérieur avec... Hop ! Je vais te jeter un petit coup d'œil. Ok, siège carbone. Ah ouais, là on est prépa circuit là. Prépa circuit, ouais. Combien de chevaux, celle-là ? 385 chevaux, elle fait. 385. Bon, nous l'idée, c'est juste de sauter par-dessus à vélo, mais si on peut négocier de l'essayer un petit coup, on ne dit pas non. On vient d'arriver au premier spot, je vais prendre du coup le tremplin MTB Hooper. On a mis la voiture ici, le but c'est de voir ici cette montagne qui s'appelle la Tente-Cro la Grenoble, qui est magnifique, qui vient d'être enneigée. J'ai mis le tremplin déjà de côté pour faire un joli shoot. En fait, Kerouane, il va nous faire un magnifique cliché qu'on vous mettra. Le bike, il est là, il est prêt. Voilà, et là, j'ai mis des petits freins jaunes fluo qui vont être assortis à mon maillot et à mon masque. Ça va être plutôt pas mal. Let's go, premier try. Ça tasse un peu pour commencer. Pour voir photo du coup. C'est beau ça. Nice. Ce tremplin d'ailleurs, c'est le tout nouveau de chez MTB Hooper. Il est fait pour normalement les motos, donc c'est du costaud. C'est le AERA 51. Si vous voulez les infos de ces tremplins, franchement, c'est vraiment le top. C'est du costaud. C'est modulable. Ça ne prend pas de place. Je vous mettrai des infos dans la description si vous voulez un peu des codes promo et des infos là-dessus. C'est pas encore le plus beau, mais ça passe. J'ai pas douché le capot à 200 000 balles, c'est bon. J'ai jamais eu autant la pression de se départ sur un truc. Là, la réception, on se doit te piquer le dos là. Ouais, ça cogne. Ah ouais, tu m'étonnes. En fait, t'es bloqué sur ton vélo, t'sais, t'as pas un gros coup de frein, t'es... Ouais, lui aussi, il doit prendre cher. Il y a un petit problème, je me disais, il y a un petit problème là. Ouais, mais attends, ça a pété quoi ? Mais il n'y a même plus rien dedans. Comment il tient le truc ? Il y a le néon. Mais comment il tient ? Non ? T'as le cadre et t'as... Mais attends, mais j'ai perdu des pièces, c'est pas possible. Bah là, il n'y a plus rien là. Et là, t'es où que je suis en train de me dire, Aurél ? Bon, on va arrêter les voitures. A chaque saut, t'en peux être un... Bah ouais, je ne devais pas annoncer dans la vidéo que je devais participer à ces roues à barreau. C'est le truc le plus engagé de DH urbaine, tu vois. Bon. Il y a un problème, mais... Oh my god. J'espère que t'as la bonne photo, je ne peux plus le refaire. Ouais, bah là, c'est sûr. Bon, retour au camion. On va aller retourner à la maison pour bricoler le jeu de direction qui a pété. Et après, deuxième partie. Si j'arrive à bricoler mon vélo, tant mieux. Sinon, il y aura deux options. Ça sera faire un road gap avec ma re-road électrique avec ce tremplin par-dessus la porte, bien sûr. Soit je prendrai mon vélo électrique en vrai. Je pense que même en électrique, ça doit bien sauter le road gap. Donc je vais voir. Bon, à tout à l'heure les gars. Ce son de dingue ! Moi j'ai ça les gars, c'est pareil. Franchement, c'est la même chose. Ça pousse autant, je suis sûr. Le même bruit ! Le même bruit les gars ! Pareil ! J'espère que c'est que cette petite cale en plastique qui a pété et pas tout le jeu de direction, on verra. Ce qui ne me rassure pas, c'est que ce n'est pas ma potence qui a bougé. J'ai peur, j'ai peur de ce que je vais voir les gars. Alors ça, je l'avais déjà changé dans la dernière vidéo, à part tu la couperas, ça avait déjà pété. Donc ça, c'est normal. Par contre, c'est cette pièce-là déjà, c'est sûr qu'elle a pété. Alors, le jeu de direction en bas, il a l'air pas mal. Ah non, j'ai parlé trop vite, ça c'est un petit bout de ferraille. Non, ça n'a pas l'air d'être celui du bas. Ça voudrait dire que c'est celui du haut qui vient d'exploser. Lol, il y a des morceaux. Il y a des morceaux de cadre ici. Ah, c'est cette pièce-là qui a pété. Putain, elle venait là. Mais ouais, mais là, c'est mort du coup. Parce que cette pièce-là, en fait, elle sert justement de butée pour la fourche. Ça sent pas bon l'histoire, les gars. Bon, là, concrètement, la Porsche, on l'a pas pendant 15 jours. Je l'ai que ce matin. Et là, en fait, on est déjà à l'après-midi. J'ai mangé, on est déjà à l'après-midi. Donc, ce que je pense faire, je vais regarder si je n'ai pas un jeu de direction comme ça. Mais je ne pense pas à ces entretoises en plastique, je pense que c'est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'électrique. Et let's go. Bon, on est parti pour la deuxième partie de la journée. C'est bon, il m'a laissé les clés. Je peux y aller maintenant. Ah ! Elle pousse simple, écoute-moi ça. Ah là, 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 là. Imagine le kiff sur un circuit, ça. Ah là, tu peux t'amuser. Prochaine étape. Par contre, ce mode-là, j'aime bien ça. On l'active. Attention, 3, 2, 1. Oh, aïe, 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 aïe. Passe de frein. Ça fait un peu fort. Oh, par contre, c'est rigide. Tu sais, c'est comme les motos électriques. On te donne un truc plus puissant. Tu t'es dit, allez, t'en vas-y, 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 t'en vas-y. Nos portes-là, ils sont volés. Donc en fait, elle tient super bien la route. Donc en fait, tu peux envoyer le max. Ah là là. Au vrai, j'ai une question de poser. Ça peut être ma voiture de fonction ou... On a peut-être qu'ils nous suivent quand même parce qu'il y a le camion qui doit suivre derrière. Ça sort la moto. Bon, allez, let's go. Alors, je vais vous montrer le petit projet. Il est là. Vu sur les belles montagnes de Grenoble. La Porsche, elle est là-bas au fond. Et le road gap, il va être là. Attends, j'arrive. Ça y est, ça m'a volé le vélo, la moto. Moi, j'ai pas rien. Bon, j'ai la Porsche. Bon, là, il y a de l'élan en tout cas. On est à 2,50 m au-dessus de la route. Donc là, on est bien. Réception en plus, c'est un peu en descente. Ça évitera de casser le vélo cette fois-ci. Donc là, il y a un peu de hauteur. Ça va être parfait. Large pour sauter au-dessus. Et là, il y a de l'herbe avec une légère pente. Bon, par contre, il faut freiner assez rapidement parce qu'il y a le voisin. Ça va être le feu. On va encore continuer. On va faire de la vidéo, mais je vais surtout vous faire une belle photo. Ça va faire un bon gap quand même. Pourquoi il rigole là-bas ? On se prépare pour le saut du Tour de France, non ? L'appareil photo, il est prêt. Le saut, on l'a mesuré. Il doit faire à peu près 7 m, je pense. Vous voyez la hauteur de Kerouane. On est bien à 2,50 m de haut. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est impressionnant. Là, on va amener la voiture en dessous maintenant. Bien positionné, peut-être un peu de travers. Tu veux sauter avec celle-là, toi ? Vas-y, je te regarde. Je vais m'envoyer à la mort. Tu sais que la moto, ça irait, mais c'est juste que j'ai tellement pas l'habitude de faire des sauts comme ça. Ou alors, on fera déjà peut-être des petits pour se roder, déjà sans la voiture aussi. Et après, on verra. Mais ça, pareil avec l'électrique, je vais déjà le faire sans la voiture. On ne sait jamais. Psychologiquement, de savoir qu'il n'y a pas 100 000 balles sous mes jambes, c'est mieux. Bon, let's go, petit test à blanc déjà. Voir la vitesse, voir si c'est faisable. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. J'adore quand tu te fais la question si c'est faisable, alors que tu as déjà tout mis en place. Il n'est pas réglé, en plus, le vélo, là, il est vraiment en mode, on vient de bouffer, on y va, let's go, pas le choix. Mon petit débrief du premier saut. Petite frayeur quand même, je suis allé en mode à l'aveugle. Quelque chose, c'est que tant que tu ne sors pas du tremplin, tu ne vois pas où est la recherche. Je suis arrivé un peu en mode sécurité trial, mais en fait, je pense que je suis arrivé un ou deux mètres quand même derrière. C'est qu'il y a le grillage du voisin qui est à côté. Il faut vraiment piler derrière. Donc là, ça va. Après, je suis réglé vraiment enduro, c'est assez mou, mais ça va le faire. Non, franchement, tu vois qu'en premier saut, ça passe bien, c'est que c'est bon maintenant. On peut rajouter la voiture en dessous. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est qu'on calcule le temps que je mets à descendre. Et la voiture, elle ne sera pas à l'arrêt, mais elle fait un putain de sprint là à balle. C'est-à-dire que la voiture, elle passe et toi, tu passes au dessus. Il vous prépare des choses, des abonnés. N'hésitez pas à identifier Steven Spielberg, il y a dans cette vidéo. On ne sait jamais. Futur cascadeur pour le prochain Batman. Il vient d'amener la voiture. Là, on passe au plan qu'on avait envie de faire. Le road gap de la voiture. Par contre, là, tout à l'heure, je me suis mis vraiment loin. C'était très très chaud. Je ne vais pas le refaire. Il va être magnifique, les gars. Impressionnant quand même, le saut. Allez, let's go. Les sauts, c'est fait. Le vélo, ça tape de fou. Plus ça va, plus j'arrive loin. Au début, j'arrivais normalement dans cette petite descente. Et là, j'atterris, mais encore 3 mètres derrière la récepte. Je m'écrase, c'est un truc de dingue. Alors là, on a une grande idée, là, cette fois-ci. Je vais devoir faire le saut avec la voiture qui roule à fond sous ça, là. Waouh, si on est synchro, ça peut être un truc magnifique. Le saut, la voiture ici, vous voulez une balle avec le bruit. Ça va être la dingue. Sous-titrage ST' 501